salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour être honnête avec vous cette vidéo j'ai tourné il ya un petit moment parce qu'on m'a contacté il ya de ça deux trois mois pour faire une master class sur le bac lover je ne sais pas si vous connaissez simon amto c'est un youtube heures qui fait beaucoup de choses notamment sur le domaine de la calisthénie il est venu voir justement pour me demander si c'était possible que j'intervienne sur le bac lover et étant donné que voilà j'ai quand même passé beaucoup de temps à faire cette vidéo je me suis dit que c'était dommage que je pouvais pas en faire profiter les personnes qui étaient abonnés à ma chaîne et puis ceux qui me découvrent aussi un instant parce que peut-être que tu connais pas en tout cas voilà si tu me connais pas je m'appelle kevin dupuis je suis sous le nom de calais training sur les réseaux sociaux et je suis ancien gymnase de l'équipe de france est aujourd'hui actuellement entraîneur au pôle france de gym à antibes donc les anneaux c'est quelque chose que je connais quand même relativement bien donc voilà sans plus attendre je vous mets la master class que j'ai fait pour le sommet de la calisthénie il ya de ça deux trois mois donc master class un cours éducatif tutoriel je sais que la master class en ce moment c'est quelque chose de très à la mode donc on va dire la master class donc simon m'a demandé de vous faire une intervention sur les anneaux et plus particulièrement sur le bac lover donc j'imagine que certains d'entre vous ont envie d'apprendre cette figure donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations un maximum de détails pour que vous puissiez repartir de cette master class avec toutes les clés nécessaires pour pouvoir faire le bac lover je te fais juste une petite aparté pour te dire que si tu débutes aux anneaux attention avec les figures avancées comme le bac lover le front lever le muscle up c'est des choses qui sont relativement difficile donc assure toi d'avoir toutes les bases nécessaires avant de te lancer sur ce genre de figure si jamais ça t'intéresse tu pourras cliquer sur le premier lien en description ça t'enverra sur une page sur lequel tu pourras prendre un rendez vous téléphonique avec moi même et on verra si l'accompagnement est fait pour toi par contre je veux que tu saches que les places sont limitées étant donné que je privilégie la qualité de mes suivis plutôt que la quantité mais en tout cas si jamais tu es motivé je me ferai un grand plaisir de t'accompagner allez on est parti donc premièrement je vais vous parler de la prise au niveau des anneaux donc on va avoir deux types de prises on aura la pronation et la supination pour que ça vous parle un tout petit peu plus je vais directement vous montrer sur les anneaux donc là on va venir en pronation dans un premier temps je suis ici même chose on va faire ça en supination donc là on va venir ouvrir au niveau de nos anneaux donc je suis ici donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un réel impact articulaire et musculaire lorsque vous faites le bac lever en supination alors au niveau de nos coudes on a une hyper extension en fait qui vient se créer et du coup va falloir vraiment être vigilant par rapport à ça et faire un travail de prévention et un bon travail d'échauffement avant de monter sur les anneaux donc pour ça vous pouvez faire ce type d'exercice où vous allez ouvrir le poignet et avancer votre coude donc on recule et ensuite on ravance en essayant de penser à ce que ce soit le coude qui avance et non pas juste mettre une action au niveau de notre poignet donc ça c'est super important faut également savoir qu'on a un impact musculaire au niveau de nos biceps qui est beaucoup plus important que si on le fait en pronation donc penser aussi à bien échauffer vos biceps avant de monter sur les anneaux si vous faites le bac lever en supination alors là je vous parle des anneaux mais vous pouvez très bien faire le bac lever en pronation en supination sur une barre fixe et si vous voulez avoir une alternative entre les deux vous pouvez très bien aussi faire le bac lever sur les barres parallèles auquel cas la prise au niveau de votre main sera neutre donc ça ça peut être une bonne alternative entre les deux pour voir un petit peu la sollicitation musculaire et articulaires que ça vous crée lorsque vous faites cette figure alors si vous me demandez de choisir entre la supination et la pronation mon choix est vite fait par rapport à mon passif de gymnast nous en fait on travaille qu'en supination pourquoi parce que lorsqu'on est en planche arrière donc on appelle ça une planche arrière nous on appelle pas ça un bac lever mais lorsqu'on est en bac lever en fait le fait de pouvoir venir appuyer on peut venir à la croix alors que si on se met en pronation voilà en fait vous êtes limité sur plein de choses il faut savoir que lorsque vous travaillez avec cette supination ça va être super intéressant pour plein d'autres choses notamment sur la bascule dorsale qu'on peut appeler le bac roll n'aucun cas je vais pouvoir faire un bac roll avec la prise en pronation donc ça c'était la petite aparté pour vous dire que moi je préfère un travail en supination même si c'est plus impactant au niveau des coudes mais si vous faites le travail de prévention juste avant et de bien vous échauffer au niveau de vos biceps il n'y a pas de raison que vous ayez de douleurs par rapport à ça alors attention par contre je préfère quand même prévenir si vous sentez qu'il ya des douleurs au niveau du coude privilégiez quand même un travail en pronation pour qu'ils aient un petit peu moins d'impact voilà pour ça donc maintenant qu'on a choisi si on voulait travailler en pronation ou en supination ça va être super important aussi de d'identifier le niveau de difficulté qu'on peut avoir par rapport à soi si on n'a jamais fait de bac lever on va pas directement commencé avec les jambes tendues avec une position super droite on va commencer avec une position justement un tout petit peu plus groupé comme on peut voir sur un skin the cat par exemple ou là par contre on va travailler uniquement la descente et la remontée on va pas travailler la phase où on pourrait comparer ça au front lever donc là on est plus sur le bac lever donc je vais vous montrer ça je suis ici et donc là je vais venir à la chandelle et je vais venir rester groupé en descendant là et ensuite je remonte ok je reste groupé et je remonte donc là je les fais en pronation si je veux le faire en supination je ouvre ici et je remonte donc après plus vous allez vous agrandir donc ouvrir au niveau de votre bassin pour créer une angulation parfaite entre les jambes et le haut du corps plus ça va être compliqué donc si on veut faire par exemple un skin the cat un tout petit peu plus évolué donc on va se mettre ici et on va venir ouvrir le bassin et remonter donc j'ai pas complètement le bassin ouvert vous voyez j'ai une petite cassure pour que ce soit un tout petit peu plus facile je suis ici et je remonte si je veux vraiment avoir une extension complète là il faut que je vienne ouvrir donc là c'est encore le niveau supérieur je suis là et je remonte donc ça c'est pour vous montrer un petit peu toutes les différences qu'on peut avoir au niveau la difficulté donc là je suis sur une position où j'ai les jambes groupées maintenant on peut avoir une position on va avoir les jambes écartées voire une jambe tendue et une jambe fléchie donc ça c'est pareil c'est vraiment un choix personnel en fonction de ce que l'on préfère donc je vous montre là on va le faire jambes écartées donc je suis ici donc dans un premier temps ce qui serait bien c'est de travailler l'excentrique du mouvement c'est à dire qu'on part de la chandelle et on va contrôler jusqu'en bas notre descente donc je suis ici j'écarte et je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle très bien je repasse ici et ainsi de suite si vous voulez le faire avec une jambe fléchie une jambe tendue même chose ici le temps je fais chez les gens jour et je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle je contrôle donc là on a vu plusieurs évolutions en termes de difficultés donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre niveau donc maintenant je vais vous donner des petites astuces qui sont super importantes pour pouvoir faciliter le bac lever vous avez vu vous avez des dorsaux ici là et bah avec ses dorsaux ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir en fait les anneaux le plus proche possible en fait du corps pour venir s'appuyer en fait sur nos dorsaux donc ça fait en fait qu'ici on va avoir un blocage qui va se créer qui va faire qu'on va réussir à maintenir plus facilement et presque entre guillemets ne pas forcer moi par exemple quand je suis en bac lever je force forcément mais quand je fais mes dorsaux ici et que je passe mes anneaux là mais en fait j'ai un blocage vous pouvez essayer vous allez voir que c'est quand même assez intéressant ce type de travail et ce qu'il faut savoir aussi c'est que nos épaules en fait nos omoplates elles sont pas fixés en arrière parce que si vous êtes fixé en arrière vous allez commencer à cambrer et là on va pas être dans une bonne position nous ce qu'on veut c'est avoir cette position de dos un petit peu plus arrondi et lorsqu'en fait que vous allez descendre vous allez voir ça va ouvrir un tout petit peu et c'est là où on va trouver le blocage pour pouvoir maintenir la position sur le bac lever ça me fait un petit peu penser nous en gymnastique on appelle ça un avion ou une hirondelle quand on est vraiment dans cette position pour pouvoir maintenir là en fait c'est pareil en hirondelle on va pas venir faire ça non on va venir vraiment dos rond on va dire sans fixer nos omoplates pour pouvoir maintenir la position et après on va venir se placer pour être dans une bonne position pour faciliter complètement notre position en se mettant en appui au niveau de nos dorsaux donc ça c'était la petite astuce et puis là je vous parle des anneaux mais vous pouvez très bien faire ça aussi en barre fixe donc maintenant qu'on a vu les différentes positions qu'on pouvait adopter en fonction de notre niveau ce qui va être intéressant c'est de travailler aussi le full bac lever même si on n'a pas le niveau et pour ça on a une super alternative ce sont les élastiques donc plus l'élastique va être épais plus ça va être facile plus l'élastique va être fin plus ça va être difficile et ça va être intéressant au fur et à mesure de votre progression que vous changiez d'élastique pour voir votre évolution donc là je vais vous montrer on va prendre l'élastique fin quand même un ici là je vais le mettre à l'intérieur de l'anneau ici je rentre ma main dans l'élastique et je vais attraper mon anneau même chose de l'autre côté je le rentre ici comme ceci voilà et j'attrape mon anneau donc là vous allez voir que lorsqu'on va se mettre à la chandelle ça va être le bassin alors un tout petit peu en dessous du bassin que l'élastique va se placer et ça va nous alléger donc je suis ici je viens à ma chandelle et ensuite je descends et là l'attention d'élastique fait que je peux plus facilement maintenir mon bac l'oeuvre ici donc voilà cette alternative au niveau des élastiques c'est super intéressant de travailler avec pour vraiment ressentir la position à adopter donc sur cette position vous allez voir qu'on est vraiment compacte il faut contracter ses quadriceps il faut tendre ses pointes de pied il faut serrer les fesses plus vous allez être gainé de partout plus ça va être facile imaginez que si vous êtes relâché au niveau du bas ça va se répercuter vers le haut et du coup ça va être beaucoup plus compliqué donc très important rester gainé alors maintenant j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a vu tout à l'heure je vous en ai parlé brièvement c'est l'excentrique du mouvement donc je vous ai conseillé de commencer par ça c'est à dire de partir de la chandelle et de contrôler notre descente donc là je vais vous parler des différents régimes de contraction parce que c'est super intéressant de travailler avec ça si on veut évoluer donc on a trois régimes de contraction donc celui qu'on a vu l'excentrique on va retenir la descente jusqu'en bas ensuite on va avoir l'isométrie donc on va maintenir notre position statique et ensuite on a le concentrique du mouvement on va partir d'en bas pour remonter directement à la chandelle encore une fois en fonction de votre niveau ça va être intéressant de trouver la bonne position à adopter pour pouvoir tourner sur ces trois régimes de contraction alors par contre vous n'êtes pas obligé d'avoir la même position sur les différents régimes de contraction peut-être que sur l'excentrique vous allez réussir à rester complètement tendu ensuite sur la position de maintien peut-être que ce sera plus facile pour vous d'écarter les jambes ou de fléchir une jambe et de tendre l'autre et peut-être que sur le concentrique du mouvement bah vous êtes capable de faire uniquement pour l'instant jambes groupées donc voilà ça faut essayer de varier sur ces régimes de contraction la position à adopter en fonction de votre niveau c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes de répétition ce que je fais avec les personnes que j'accompagne on commence donc par la chandelle on va faire l'excentrique du mouvement va descendre sur cinq secondes et on va faire ça cinq fois on prend un petit temps de récupération de une minute voire une minute trente ensuite on va maintenir la position en statique cinq secondes on reprend un petit temps de récupération et on va faire le concentrique du mouvement en partant en bas et en essayant de remonter à la chandelle donc ça toutes les deux semaines en fait on va changer les régimes de contraction c'est à dire que plus vous allez travailler de manière différente plus vous allez évoluer donc là on était parti d'abord sur l'excentrique donc sur la troisième semaine par exemple on va partir sur l'isométrie donc le statique ensuite on va faire le concentrique et ensuite on finira sur l'excentrique voilà ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous allez varier votre type de travail plus vous allez évoluer et plus vous allez progresser rapidement alors pour finir je vais vous parler des différentes erreurs que l'on retrouve souvent sur le back lover alors c'est plus des erreurs d'angulation c'est à dire qu'en fait on a une représentation qui est un petit peu faussée des fois on se sent dans la bonne position alors qu'en fait on est soit un tout petit peu trop haut soit un tout petit peu trop bas et du coup on n'est pas vraiment dans la bonne position donc ce qui est très intéressant à faire c'est d'essayer de se filmer à chaque fois pour justement voir là où on se situe et ensuite en fonction de ce qu'on voit on va essayer de réguler et moi par exemple des fois j'ai l'impression d'être dans la bonne position alors qu'en fait je suis un tout petit peu trop donc en fait il faut que je me sente bas pour être dans la bonne position donc ces choses là c'est super important penser à bien vous filmer à regarder un petit peu la position que vous avez ensuite on peut parler de la position de la tête si on veut être vraiment perfectionniste on a tendance à bien rentrer la tête au début et ce qu'il faut faire c'est qu'à la fin pour vraiment avoir le corps complètement droit c'est légèrement lever la tête pour avoir voilà une symétrie qui va être complètement parallèle au sol donc voilà on arrive à la fin de cette master class donc pour récapituler on va refaire un petit point étant donné qu'il ya eu beaucoup d'informations donc premièrement ce qui va être super important c'est de préparer vos articulations préparer vos tendons et vos muscles avant même de monter sur les anneaux et ça également pour tout autre type de travail c'est super important deuxièmement la prise donc deux prises principales la pronation et la supination on sait qu'avec la supination il ya un impact un tout petit peu plus important au niveau des articulations notamment au niveau des coudes mais par contre on peut avoir un travail plus évolutif en termes de figure avec la supination on avait également la position au niveau du haut du corps on ne devait pas fixer nos omoplates mais plutôt venir en protraction comme ceux ci avec les anneaux bien serré au niveau du corps et si c'est possible se donner un petit appui sur nos dorsaux pour faciliter le maintien du back lever ensuite on a vu les différentes positions qu'on pouvait adopter en fonction de notre niveau donc on a la position groupée qui va ressembler au skin the cat ensuite on a la position groupée aussi mais un peu moins groupée mais par contre on a une petite fermeture au niveau du bassin ensuite on a la position on va venir complètement en ouverture avec les jambes fléchies derrière on a la position où on a les jambes écartées on a la position où on a une jambe tendue et une jambe fléchie et pour finir la vraie position on est complètement jambes tendues on a vu également le travail avec élastique pour avoir une vraie représentation de ce que c'était le back lever donc plus l'élastique va être fin plus ça va être difficile plus l'élastique va être épais plus ça va être facile on en a parlé sur les différents régimes de contraction excentrique concentrique et isométrie c'est important de tourner sur ces trois régimes pour varier le travail et avoir une évolution plus rapide et pour finir on a vu également les différentes erreurs qu'on pouvait avoir donc notamment sur l'angulation quand on ressent en fait qu'on est dans la bonne position alors qu'en fait on est soit un tout petit peu trop soit un tout petit peu trop bas donc pensez vraiment à vous filmer pour vous auto corriger voilà donc je pense avoir fait le tour par rapport à toutes les consignes sur le back lever j'ai essayé d'être le plus précis et clair possible pour vous apporter un maximum de cette masterclass sur le back lever c'est toujours un plaisir de parler des anneaux c'est vraiment quelque chose qui me passionne j'adore l'instabilité qu'on peut avoir et puis honnêtement sur les ressentis sur la progression sur la force je trouve qu'il n'y a pas mieux comme outil sur le haut du corps pour pouvoir progresser merci à toi simon de m'avoir fait intervenir sur cette masterclass c'était une première pour moi j'ai pris un réel plaisir et puis je vous dis à tous et à toutes bonne chance dans vos objectifs prenez surtout du plaisir à vous entraîner parce que vous allez voir que ça c'est vraiment la clé de la réussite salut à tous et merci à très bientôt ciao ciao